La repentance pour la vie et le salut 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 Je ne veux pas dire que ce n'est pas grave Il faut enlever cette idée-là La vie et le salut 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 ici, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. N'oubliez pas, Dieu, c'est sa gloire. Quand Moïse lui a demandé « montre-moi ta gloire », le Seigneur lui a montré que sa gloire, c'était « je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et je fais grâce à qui je fais grâce ». Et ça choque encore des gens de penser que Dieu fait miséricorde à qui lui décide de faire miséricorde. Parce qu'il y a même des gens qui disent « ah non, non, c'est injuste, comme si le salut nous appartenait, c'est moi qui vais décider d'être sauvé ». Bien ça, c'est encore des gens qui sont bourrés de leur justice propre. Ils sont des gens, parce que quand tu leur dis « si c'est un don de Dieu, même la foi, tu te penses-tu meilleur qu'un autre ? » Donc, vraiment, il faut s'attacher aux Écritures toujours parce qu'on a tous un concept. Et puis la conception qu'on a de la vie, du bien, du mal, même de marcher avec Dieu, il faut qu'il soit détruit par les Écritures pour que de plus en plus la vérité que Dieu a dit par les Écritures puisse renouveler notre perception. Mais quand on s'éloigne des Écritures et qu'on vit selon notre propre système du bien et du mal, bien écoutez, même l'Église de Jésus-Christ, à certains moments donnés, elle a même tué du monde au nom du Seigneur. Vous réalisez ça? Avec les Inquisitions et tout ça? Même ce qu'on a fait avec les Autochtones? Plutôt que de leur annoncer et de leur montrer une compassion pour ces gens-là, on leur a imposé finalement la foi au point de les détruire. Bien c'est de rien comprendre encore une fois à la foi, ni surtout à la grâce de Dieu. Donc c'est le premier point ici. Deuxième point, il n'y a personne qui fasse le bien et ne pêche point. Et le meilleur des hommes peut, sous le pouvoir et la tromperie de la corruption qui les habite, par l'impulsion de la tentation, tomber dans des péchés graves et scandaleux. Dans l'alliance de la grâce, Dieu a miséricordieusement fait que les croyants qui pêchent ainsi et tombent soient renouvelés par la repentance en vue du salut. fait qu'on va reprendre les points. Ecclésiastes 7.20 dit « Non, il n'y a sur terre point d'hommes justes qui fassent le bien et qui ne pêchent jamais. » Ça, il faut se mettre ça dans la tête une fois pour toutes. OK? Ça ne justifie pas des gens qui, parce qu'une fois tu parlais avec du monde en disant « Non, on est tous pêcheurs. » Mais ce n'est pas parce qu'on est tous pêcheurs que ça donne la permission de péché. Comprenez? Faites attention. C'est la raison pour laquelle il y a une colère de Dieu qui s'en vient sur le monde. Donc, le croyant, normalement, s'il tombe dans une faute, dans un péché, Dieu lui accorde finalement la repentance. Point 3. Luc 22, 31-32. « Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Maintenant, d'après vous, pourquoi Satan réclame les disciples du Seigneur ici pour les cribler comme du froment? Comment? OK, ils sont pêcheurs, mais dans quel sens? Oui, mais est-ce que finalement le malin, il n'est pas plus intelligent que les autres en voisins, là. Là, il réclame ces gens-là parce qu'il veut les cribler. En d'autres mots, il veut les sonder. Il veut finalement les pousser à littéralement détruire leur foi parce que le malin, et ça, c'est quelque chose de rassurant pour nous, le malin est aussi égaré que les gens. Un menteur qui vit dans le mensonge, il va être vaincu par son propre mensonge à un moment donné. Eh bien, le malin cherche dans les disciples du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont, eux, de plus que les autres d'avoir suivi le Seigneur? Et qu'est-ce qu'ils vont trouver à eux autres? À rien de plus. Parce que Jésus leur rappelle que c'est à cause de lui qu'ils ont marché avec lui. Dans Jean 6, quand le Seigneur va parler à la foule qui a essayé de le retrouver à cause que la veille, ils avaient mangé, finalement, tu sais, la multiplication des pains et des poissons. Le Seigneur dit là, vous êtes venus, en d'autres mots, c'est que vous n'avez pas compris du tout le miracle que j'ai fait hier. Vous êtes juste revenus pour combler votre besoin de manger du pain. Et puis là, il essaie de leur rappeler que le pain que Jésus avait multiplié, bien, c'était une illustration en disant, c'est moi le pain. En passant, la manne dans le désert était une image du pain qu'un jour, mon pain va vous donner. Et c'est là qu'il fait son message, à moins que vous mangez ma chair et que vous buviez mon sang. Et c'est pour ça que quand il a instauré, finalement, la Sainte Seine, à la dernière panque, il a pris du pain en disant, ceci est mon corps et ça, c'est mon sang. Pour illustrer, finalement, le pain et le vin. D'accord? Mais les gens n'ont rien compris. Et quand ils l'écoutaient tellement littéralement, plutôt que d'essayer de comprendre où il voulait en venir, parce que, de toute façon, le Seigneur a appelé, il dit, la chair ne profite de rien, c'est en esprit qu'il parle. Et puis, finalement, la foule est partie. Et après ça, il a poussé encore plus loin le message. Et même les soixante disciples qui le suivaient ont aussi quitté. Il reste juste les douze. Et Jésus leur dit, vous ne voulez pas vous en aller? Sachant très bien qu'ils ne partiraient pas, parce que Pierre va répondre comment il le vit. Et ça, c'est très intéressant. Lui, Pierre, il vit en disant, ben oui, non, c'est parce que nous, on a connu, nous, on a cru, puis nous, on a connu, on a fait l'expérience que tu es vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis là, finalement, le Seigneur va leur rappeler une chose en disant, écoutez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et, en d'autres mots, si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est parce que c'est moi qui vous garde. Et en passant, et même un de vous est un démon. En parlant de Judas, Judas, finalement, il a commencé à se faire qu'il n'est pas parti avec les 70. Il est resté parce que le Seigneur le gardait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Seigneur va dire, OK, là, je te laisse aller. Et puis là, Satan, finalement, va le prendre. Et puis, il va, finalement, et Judas sert d'un exemple très fort parmi les disciples. Parce que souvent, les gens pensent que toujours, c'est à cause de la condition humaine qu'on a des problèmes. Parce que les gens ne veulent pas voir que le problème, ce n'est pas juste la condition humaine, c'est la nature humaine qui est le problème. Judas a vécu dans une condition humaine. Honnêtement, arrive-vous ça à voir Jésus comme pasteur? Hein, ça aurait été pas pire, quand même? Et bien, finalement, le Seigneur leur montre clairement que même lui entend que berger de ces douze hommes-là. Judas est choisi pour démontrer une chose, que la chair profite de rien. Et ça, c'est vraiment une leçon très importante. Et on va voir un peu plus tard. Le problème, c'est que Judas n'a pas été assez humain pour recevoir l'authentique repentance. Il a regretté. Faites attention parce qu'entre le regret et la repentance, il y a une nuance. Il a regretté ce qu'il a fait. Il a reconnu qu'il a vendu quelqu'un qui était totalement innocent. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pendu. Il s'est carrément. Il a vécu sous sa justice et le tribunal de sa justice le condamnait à mort. Il s'est pendu. Mais Pierre aussi avait renié le Seigneur. Mais Jésus avait dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du soffrement. Mais j'ai prié pour toi. » Je sais que ça nous fait peur de penser que c'est à cause du Seigneur qu'on peut continuer à marcher avec lui. Parce qu'il y a une chose qu'on veut tous garder dans notre nature déchue, c'est le contrôle. On veut contrôler. Pas vrai? On est des « control freak » ou, comme on dit au Québec, des petits boss de Bécosse. Et puis, finalement, une des premières choses qu'on doit réaliser, si on marche avec le Seigneur et qu'on peut persévérer, on peut lui rendre grâce à tous les jours, c'est grâce à lui. On ne peut même pas se péter les bretelles en disant, « Moi, j'ai persévéré. Moi, je suis quelqu'un. Moi, je prie. Moi, j'étudie. Moi, moi, moi. » Le « moi, moi, moi », à un moment donné, c'est le Seigneur qui dit, « Watch me, on va te laisser aller. » La grâce évangélique, par laquelle une personne rendue sensible par le Saint-Esprit à la grande méchanceté de ses péchés par la foi en Christ, en s'humiliant ou sans s'humilie. En tout cas, je ne sais pas trop, c'est moi qui tape les textes la dernière fois. Sans l'humilie. Ça fait bizarre, ça, comme France, mesdames. C'est ça qui est dans le texte original? Ok. Dans une tristesse qui vient de Dieu, une haine pour ses péchés et une extrême aversion de soi, priant pour le pardon, la force et la grâce, avec la résolution et la détermination de marcher devant Dieu, de façon qu'il lui soit agréable en toutes choses. Point 4, si on regarde dans Zacharie 12, 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Et vous remarquez que le prophète Zacharie, des centaines et des centaines d'années avant que Jésus arrive, décrit carrément, le Seigneur dit, « Il se décrit comme étant celui qui va venir. » N'oubliez pas, il va répandre un esprit sur eux, ce qui est le fameux Saint-Esprit. Il dit, « Ils vont tourner les regards vers moi. » C'est l'Éternel qui parle là. « Ils vont tourner les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Ce qu'on réalise finalement, notre Dieu s'est incarné en être humain. Ceux qui ont côtoyé Jésus, écoute, ce n'est pas n'importe qui. Ils ont marché avec le Créateur, celui qui a annoncé d'avance comment tout était pour arriver. Malgré les textes que les Juifs avaient, le danger, c'est de ne pas croire et souvent liant trop la Bible dans un esprit où on cherche à confirmer nos idées. Le seul moyen d'apprendre, il faut d'abord être déstabilisé. Parce que trop souvent, on est tous pareils, on essaie souvent de lire les Écritures, de faire des recherches, souvent pour se rassurer en confirmant ce qu'on pense qu'on a raison, plutôt que d'apprendre vraiment ce que la Bible dit. C'est pour ça qu'il faut se retrouver ensemble et souvent se poser des questions. Pour être bien sûr, en disant, « Est-ce qu'on a bien lu, est-ce qu'on a bien compris le texte? » Comme je vous dis, il y a beaucoup de gens, surtout ces médias sociaux, ça en est catastrophique des fois. Il y a vraiment des antiques qu'on appelle « calvinistes », comme si, en passant, ils n'ont jamais lu Calvin comme du monde non plus. Parce que ça ne veut pas dire, parce qu'on croit la souveraineté de Dieu, que l'homme, l'être humain, a perdu ses responsabilités. On reste responsable. Le Seigneur nous a fait une grâce énorme à nous de nous arracher au présent siècle mauvais, mais le Seigneur va répandre quand même sa grâce et nous demande d'annoncer l'évangile à tout le monde. C'est pour ça qu'il dit « Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Il va faire savoir tout le monde. La manière que le jugement va arriver sur tous les êtres humains qui auront refusé le salut, le Seigneur va leur montrer combien de fois il les a visités quand même, en envoyant ses messagers, en envoyant les chrétiens, souvent en touchant dans nos vies. Il va vraiment dévoiler comment Dieu nous a gardés. Mais il va dire « Regarde, tu m'as toujours rejeté ». Parce que trop souvent, les gens disent « Ah, bien le Calviniste, c'est que Dieu rejette du monde et il en accepte d'autres ». Non. Il en laisse certains à leur décision de continuer à les cracher dans le visage. Pour d'autres, par contre, il les arrache du présent siècle mauvais. Il leur enlève le cœur de pierre et il leur met un cœur de chair. Et ça, c'est une grâce énorme qu'il fait. Dans Acte 11, 18, il dit « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent ». Ça, c'est quand Pierre vient finalement de chez Corneille, qui annonce l'Évangile, Corneille s'est converti et le Saint-Esprit est descendu sur eux. « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie ». Et ça, ça a été un… n'oubliez pas, quand vous lisez les actes, vous allez réaliser comment ça a été un défi pour les Juifs de voir que le Seigneur sauvait des païens. Ça, pour les Juifs, c'était très dur d'accepter ça, parce qu'eux vivaient sous une discipline de vie qui était la loi de Moïse, ainsi de suite. Et quand ils voyaient finalement des païens qui vivaient n'importe comment se convertir et puis d'être aussi pardonnés et aussi justifiés qu'eux autres, tout en continuant mangeant du jambon, capotaient bien raide. Cinquième point, Ézéchiel 36-31. « Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. » Ça, c'est quelque chose qui n'est pas à mode dans notre siècle d'aujourd'hui, où est-ce qu'on veut être tous des adorateurs de nous-mêmes, pas vrai? Ça ne veut pas dire que vous allez finalement capoter bien raide, faire des dépressions. Ça veut dire que plutôt que de vraiment, je ne sais pas comment vous dire, tout bâtir sur vous, eh bien, on arrête de bâtir sur nous de plus en plus pour bâtir de plus en plus notre vie sur Christ. Et écoutez, le but qu'on a dans cette vie de vouloir être plaisant, gentil, tout ça, c'est pour séduire afin d'être aimé, d'être reçu, d'être accepté. Eh bien, quand on découvre que le Seigneur nous a totalement aimé, parfaitement aimé, qu'il nous a reçu et qu'il nous a même adopté, eh bien, on n'a plus besoin de jouer au charmant. Et là, il va remplacer plutôt, parce que les gens qui charment, je ne vais pas être méchant, mais tu sais, quand on charme, c'est un peu du théâtre, hein? On en met un peu plus. Mais le commandement de Christ, ce n'est pas de charmer et de séduire les gens, c'est de s'aimer et pour vrai, aimer les gens pour vrai. Et puis, quand on aime quelqu'un pour vrai, les gens qui aiment les autres, qui s'occupent des autres, tu sais, authentiquement, bien, vous allez remarquer, ils sont plus aimés que les gens qui s'occupent de personne. Mais on n'aura pas besoin de jouer au charmeur, au séducteur. Tiens, ça, c'est vraiment important dans l'œuvre de Dieu. De Corinthiens 7, 11, nous dit « Et voici, cette même tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Là, on a un passage où Paul résume très bien la différence entre Pierre et Judas. Pierre, vous vous rappelez, quand il a renié le Seigneur, puis à un moment donné, il entend le coq chanter. Il se rappelle la parole du Seigneur. Et en plus, durant cette soirée-là, pendant que le Seigneur est en train d'être jugé et méprisé, il se retourne et il regarde dans la foule, il revoit Pierre. Pierre voit que le Seigneur le regarde. Et là, Pierre s'est mis à pleurer. Il a vraiment eu un regret en disant « Mais Pierre a eu une tristesse, selon Dieu, dont Pierre s'est jamais, jamais regretté. Tandis que Judas a eu une tristesse, selon le monde. J'ai échoué. » Comprenez, si on s'aime trop et on s'adore trop, Judas, finalement, il n'est pas affranchi de lui, de son image, de réussir. Là, il vient d'échouer d'une manière monumentale, mais il n'a pas jamais voulu croire le véritable amour de Dieu. Il se croyait aimé parce que, finalement, bien, écoute, je rencontre les conditions, puis je vous le dis, dans l'Église, il faut produire un environnement qui va favoriser toujours plus, qu'on puisse découvrir comment Dieu nous aime et non pas comment on est si aimable. Et ça, ça désamorce d'abord notre justice propre. Et deuxièmement, ça nous donne de découvrir l'amour libre de Dieu et ça produit en nous un amour aussi de plus en plus libre et non pas conditionnel. Mais sinon, on reste encore dans l'esprit du monde, puis il n'y a rien qui change. Puis le point 6, pour finir le dernier point, là, tiens. Psaume 119, 6, dit « Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements. » Et verset 28, « C'est pourquoi je trouve juste tous tes commandements. Je hais toute voix de mensonge. » Et normalement, plus on va marcher dans la lumière, plus on va détester, comment je pourrais dire, le côté acteur, séducteur, de faire comme un genre de, je ne sais pas moi, d'écran, tu sais, forme de double vie. On va apprendre à s'aimer pour vrai. Comme les apôtres ont dit « Ayez un amour sincère ». Donc, en d'autres mots, s'ils nous demandent d'avoir un amour sincère, ça veut dire qu'on peut avoir un amour hypocrite, tu sais, avec des motivations qui sont souvent pas celles de Dieu. Le quatrième point, « Tout comme la repentance doit être continuée pendant tout le cours de notre vie, en raison du corps de mort et de ses actions, ainsi il est du devoir de chaque personne, chaque homme, de se repentir spécifiquement de ses propres péchés connus. » Luc 19, 8 dit, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je te donne, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Là, on voit ici, comme Jésus dit, là, il y a eu, là, il retrouve ici un fils d'Abraham, parce qu'il y a une authentique repentance. D'abord, ça produit un amour sincère pour les démuner. Avant, ce gars-là, c'était un gars de la mafia, il travaille pour les Romains. Et puis, finalement, ces gars-là qui travaillent pour les Romains se gardaient toujours un pourcentage à eux autres, tu sais. Et puis, le Seigneur, finalement, touchant cet homme, est-ce que vous vous rappelez à quoi il ressemblait un peu Zachée? Il était petit! Et puis, donc, c'est un petit monsieur complexé. Fait que plus tu as une mauvaise image de toi, plus tu es minable, plus tu vas compenser par de l'avoir. Tu veux réussir ta vie, tu veux contrôler, là, tu sais. Et puis, finalement, ce gars-là, quand le Seigneur lui a accordé la repentance, ça l'a tellement libéré qu'il n'avait plus besoin de devenir quelqu'un. Il est sorti d'un complexe qui était à l'origine de tout ce qu'il faisait. Il y a vraiment une libération qui peut se produire par la grâce de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est pour ça que Paul dit dans Galate 5, verset 1, c'est pour la liberté que vous avez été affranchie. Donc, il faut la demander au Seigneur, cette liberté-là, de plus en plus, malgré nos corps de mort, malgré dans lequel on vit, parce que plus cette liberté nous affranchit de tout ce qui nous motivait de couvrir notre honte, parce que le péché a produit, le premier sentiment que le péché a produit dans la vie des êtres humains, dans Genèse chapitre 3, c'est pas la culpabilité, c'est la honte. Les gens sont devenus gênés de ce qu'ils sont. Et nous, les êtres humains, tant que le Seigneur ne nous aura pas totalement affranchis, en passant, quand on va mourir, on va être totalement affranchis. Mais pour l'instant, on va essayer d'avoir au moins des prémices de cette liberté, toujours un peu plus. C'est la fameuse sanctification. Mais, je suis désolé, il y a des gens qui sont motivés de sortir par eux-mêmes de la honte. Et puis là, ils vont souvent mettre de l'avant leurs succès, leurs œuvres, leurs choses. C'est comme les feuilles de filliers, ça, encore. Plutôt que, finalement, avoir la vraie liberté qui fait de nous des êtres libres. Et la vraie liberté, pas compliquée, si vous vous demandez jusqu'à quel point vous êtes libres, ça se mesure dans le plaisir que vous avez à servir, à aider les autres. C'est là qu'on peut voir de plus en plus notre vraie liberté. De ne pas avoir peur de prendre la dernière place. Toutes ces choses-là produisent un esprit totalement contraire au monde. Parce que le monde dit « Non, 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 on n'est jamais mieux servi que par soi-même, puis moi, il n'y a personne d'autre. » Disons que les chrétiens sont supposés de dire « Non, pas moi, 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 moi. » On dit « Jésus, 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 Jésus. » Si le Seigneur nous appelle à quelque chose, ça va être intéressant. On va voir. S'il appelle, il justifie. S'il justifie, il va faire participer à sa puissance, à sa gloire. C'est lui qui fait les choses. Et c'est comme ça qu'on peut dire, après, « Adieu seul la gloire. » Mais quand des gens… Moi, je me rappelle, avant que Sien m'ait libéré encore, c'est toujours mon histoire de cigarette, là. Ce n'est pas une grosse affaire, ça, mais il se faisait une couple d'années, je travaillais là-dessus pour essayer d'arrêter de fumer. Puis, vous savez ce que c'est, les fumeurs, quand on essaie d'arrêter de fumer, on travaille fort en citron. Et puis, j'entends des gens « Ah, il faut donner la gloire au Seigneur. Il faut donner la gloire. » Puis moi, j'étais assis dans l'église, j'étais assis en arrière tranquille. Je dis « Attends, je dis « Seigneur, on va mettre une chose claire. » Moi, la journée, je vais réussir à arrêter de fumer parce qu'il paraît qu'on n'a pas le droit de fumer quand on est chrétien, là. Bon, bien, je suis désolé, la gloire va être à moi parce que c'est moi qui travaille ici, dans ce moment-là, t'sais. On va arrêter de niaiser, là, t'sais. Et puis, j'essayais d'arrêter de fumer et ça ne marchait jamais, t'sais, ça ne marchait jamais. Jusqu'au jour que le Seigneur m'a vraiment délivré en me montrant que mon attitude de vouloir d'arrêter de fumer était le même pourquoi j'avais commencé à fumer. Dans la première gang, pour devenir quelqu'un, il fallait fumer, ça fait que j'ai commencé à fumer. J'ai persévéré dans la cigarette. T'sais, un moment donné, la cigarette pogne dans le nez puis t'es poigné. Mais là, le problème, c'est que j'avais changé de gang puis les winners, c'est ceux qui fument pas. Puis les losers, c'est ceux qui fument. Fait que là, il faut arrêter de fumer. Et quand il m'a montré l'attitude derrière fumer, pas fumer, je réalisais que que je fume, que je fume pas, je suis off pareil. Puis j'ai dit, t'as raison. C'est vrai. Calvin, je suis pourri, bien raide, ça n'a pas de bon sens. Je suis un acteur, je suis pas vrai. Et puis, simplement en avoir nos fautes, le Seigneur dit, quand on confesse nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et étrangement, je peux pas vous dire comment ça s'est passé. À partir de ce moment-là, je sais pas, il m'a donné la liberté de la cigarette. C'est comme si j'avais jamais fumé de ma vie. T'sais, c'est pas qu'il m'a donné la force de résister. Carrément, il a comme pété la chaîne, bing, puis là, après ça, à l'Église, quand j'entendais le monde, « Donnons la gloire au Seigneur. » En tout cas, au moins pour la cigarette, je vais lui donner celle-là. Mais je me suis dit, écoute, Seigneur, tu peux-tu me montrer plus clairement comment on marche avec toi? Parce que si c'est ça le chemin, bien vas-y, montre-moi mes catastrophes. Monte-moi de plus en plus mes fautes. Monte-moi de plus en plus mes péchés. Mais montre-moi ce qui a fait le péché. T'sais, dans le sens, parce qu'on travaille trop sur les symptômes. On essaie d'enlever les symptômes plutôt que de dire, attends, qu'est-ce qui a causé que t'as fait ça? Il y a quelque chose qui précède, qui souvent nous échappe. Et c'est là que le Saint-Esprit travaille dans nos vies. Mais le problème, c'est qu'on joue plus à jouer cacher les symptômes. T'sais, on veut compenser, se conformer au groupe, assez, t'sais, plutôt que de dire au Seigneur, montre-moi finalement vraiment la racine de mon péché. Et ça, le Seigneur, quand il dit « Confesse-moi-là quand je vais te le montrer », lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et il y a vraiment une vraie délivrance qui peut s'opérer là. Donc, c'est pour ça qu'ensemble, on va faire attention pour voir comment on peut produire un environnement qui favorise, qui sécurise pour vraiment découvrir l'authentique repentance que Dieu produit par son Saint-Esprit plutôt que juste du regret d'avoir échoué aux yeux du groupe. Vous comprenez? Oui, il faut s'aimer pour ça. Puis surtout de prier les uns pour les autres. Parce qu'oubliez pas, on peut avoir un effet de groupe. Ça, avec, c'est dangereux. Mais qu'ensemble, on soit vraiment une famille, de toute façon, le Seigneur nous a rachetés, pour connaître la vraie délivrance que Zachée a connue ici. Écoute, il était motivé en disant « Moi, je vais lui donner la moitié de ma fortune aux pauvres. » Et puis deuxièmement, « Ceux à qui j'ai fait du tort, je vais leur rendre quatre fois ce que j'ai pris. Si j'ai poigné une chèvre à quelqu'un, je vais lui en donner quatre. » Mais là, Jésus dit « Ça, c'est un fils d'Abraham. » Là, lui, il vient d'être libéré. Lui, il va commencer à marcher à la gloire de Dieu. Après ça, Timothée 1,13 nous dit « En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, c'est l'apôtre Paul, c'est, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais dans l'ignorance, dans l'incrédulité. » Il ne croyait pas la promesse que Dieu était pour venir délivrer. Il croyait plutôt dans son effort personnel. Et son effort personnel, ça l'aveuglait tellement que ça le gardait ignorant de vraiment l'évangile que les Juifs possédaient en promesse. Quand ils célébraient à chaque année la pente, c'était pour leur rappeler sur quelle base Dieu a libéré, finalement, le peuple d'Égypte. Écoute, s'ils relisaient leur histoire, ils étaient obligés de relire l'histoire, qu'ils n'ont pas été libérés d'Égypte parce qu'ils étaient spirituels, ils priaient beaucoup, ils faisaient des bonnes œuvres, ils étaient gentils. Non, non, c'était un peuple d'esclaves, ils étaient aussi pourris que les autres. Mais le Seigneur avait fait une promesse à Abraham. C'est le peuple de la miséricorde. Dieu a pris ce peuple-là sous son aile. Mais il n'arrête pas de leur montrer qu'ils sont des rebelles, qu'ils sont tous aussi perdus que tous les autres. Mais c'est l'amour de Dieu pour le peuple. Donc, à chaque année, ils devaient se rappeler l'histoire. La délivrance d'Égypte s'est faite par pure grâce. Et nous, là, il faut se le rappeler entre nous autres sans arrêt comment Dieu nous a sauvés. Pure grâce. Perdez jamais de vue comment il nous a sauvés. Il nous a tous trouvés en arrière d'une poubelle. Et puis, finalement, après ça, il nous apprend à marcher avec lui. Et ça, c'est supposé de nous laisser compatissants pour les gens qui croient pas en Dieu. Surtout si on se rappelle notre période à nous ou nous-mêmes. On savait, bon, si on a entendu l'histoire de Dieu et tout ça, mais avant que le Seigneur se révèle vraiment en nous autres, on était-tu vraiment sûr que Dieu existe et que c'était vraiment le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, ainsi de suite. Donc, de ne pas perdre la compassion pour les gens. Et puis, après ça, au verset 15, il continue en disant, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Paul, après des années de marche, même en tant qu'apôtre, le Seigneur s'est servi de lui d'une manière incroyable pour faire des miracles, même une fois durant un meeting, vous vous rappelez? Il s'est tord le soir, là, tu sais, puis il y a plein de lumière dans la chambre, là, tu sais. Et puis, il y a un jeune homme qui est assis sur le bord d'une fenêtre. Et puis, Paul parle beaucoup, tu sais, il parle une bonne partie de la nuit. Et puis, il t'y cusses, finalement. Il est assis sur le bord de la fenêtre, il s'endort profondément, puis il s'en claque en bas. Trois étages. Ça arrête une réunion, pas à peu près, ça. Ça fait que tout le monde court en bas, tu sais. Paul le prend. Il dit « Non, son âme est encore en lui. Il prie pour lui quasiment pour faire une résurrection. » Tu sais, c'est un phénomène. Après ça, il remonte avec le gars, tu sais. Et puis, finalement, le Seigneur touche ce petit garçon-là. Il est renouvelé. Et Paul continue encore son message. C'est assez spécial, quand même. Paul est utilisé d'une manière incroyable. Mais contrairement à son état, avant de rencontrer le Seigneur, il n'est pas devenu un pharisien chrétien, un homme violent, un homme qui méprise tout le temps. Non, au contraire. Ça a fait de lui, malgré tout ce que le Seigneur a utilisé ce gars-là, et surtout, il a été tellement maltraité, c'était pas croyable. Il aurait pu devenir un homme amer, violent, tellement il a été battu, méprisé. Et souvent, même les chrétiens juifs le méprisaient, l'apôtre Paul. Il le méprisait. Il n'a pas abandonné l'Église parce qu'il se faisait mépriser par une bonne gang dans l'Église. Il a continué à servir. Il n'a jamais perdu de vue la grâce que Dieu lui a faite. Ça, c'est important entre nous autres qu'on l'a perd. Jamais cette grâce de la... Même demander, rappelle-moi comment tu étais bon avec moi. C'est par pure grâce que tu m'as sauvé. Puis je veux pas le perdre en chemin pour pas devenir méprisant, puis juger tout le monde, puis me prendre pour, je sais pas, la norme après. Et ça, c'est... ça détruit l'œuvre de Dieu, ça, après. Fait que la vraie repentance, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fondamental. Et donc, le cinquième point, Dieu a pris par Christ dans l'alliance de la grâce des dispositions telles pour la préservation des croyants pour le salut, que malgré qu'il n'est pas... qu'il n'a pas de péché si petit qu'il ne mérite pas la damnation. En d'autres mots, même si vous êtes bien, bien, bien gentil, vous avez juste un petit péché ou deux, là. Le péché, c'est juste un symptôme de mort. OK? C'est pas si t'as beaucoup de péchés, t'es vraiment mortel, puis si t'en as pas beaucoup, t'es juste mourant, là. OK? Il n'est pas de péché si grand qu'il puisse atténuer la damnation sur ceux qui se repentent. La proclamation constante de la repentance est de ce fait nécessaire. Ici, ce cinquième paragraphe-là nous rappelle une chose importante. Faites attention de penser que des petits pêcheurs... Je ne sais pas comment dire ça. Quand je travaillais à plusieurs départements de l'hydro, puis c'était mes champs de mission, parce que je passe huit heures par jour, à quelque part, tu te dis, bon, bien, écoute, quand t'es pas atteint, te demande-toi pas c'est où ton champ de mission. It's it. T'es huit heures par jour, tu sais. Ça fait que je me faisais une liste, je priais pour tout le monde, tu sais. Et puis, j'attendais à voir quand est-ce que Dieu m'ouvrait une porte, mais j'avais toujours une mauvaise manie à l'époque. Je regardais la face des gens, puis j'essayais de voir ceux qui avaient une face plus crétine que d'autres. Tu sais. Et puis, je me rappelle, dans un des bureaux où je travaillais, il y en a un qu'on appelait le kid. Et puis, tu sais, la secrétaire était bien gentille aussi. Puis, je me disais, ah, bien, sûrement, eux autres, ils vont répondre parce que, tu sais, ils sont plus soumis. Puis, quand je voyais Normand arriver, il me semble que, tu sais, lui, il niaisait tout le monde. Puis, tu sais, eh bien, savez-vous quoi? Le kid, ça a été un des plus moqueurs de l'Évangile. Puis, Normand, il s'est converti. Et c'est lui, quand j'ai dû partir, j'avais fini mon contrat, c'est lui qui s'occupait de tous les autres qui sont venus au Seigneur dans la place. Je dis, Normand, je te confie à la place, c'est toi qui fais une petite étude biblique au dîner avec eux autres. OK. Mais, si je m'étais fié à la face, pauvre Normand, tu sais. Donc, il y a un danger d'assez de regarder les apparences. Le Seigneur disait, regarde, regarde tout le monde comme tous perdus et que je suis venu sauver les perdus. Fais pas une sélection. Point final. Il nous a tous mis sous la condamnation pour finalement sauver tout le monde par pure grâce, jamais par mérite. Donc, ne soyez pas décourageux en voyant des gens qui sont catastrophiques. C'est sûr que ces gens-là, ils sont enchaînés plus profondément, ils sont beaucoup plus brisés, ils sont plus pollués peut-être par le péché, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas les sauver. Mais faites attention en pensant qu'une bonne personne, elle, elle peut être sauvée parce qu'elle est tellement gentille. Non, des fois, les gens trop gentils, ils s'admirent et ils ont bien de la misère à regarder ailleurs que de se regarder et surtout de se tourner vers Christ. Donc, Romains 6, 23 nous rappelle « Car le salaire du péché, c'est la mort et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. » Esaïe 1, 16, 18 « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux, la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Et si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la pauvre, ils deviendront comme la laine. » Donc, plus on va s'approcher de Dieu, plus on va voir, enfin, comment nos péchés sont beaucoup plus profonds qu'on peut penser. Esaïe 55, 7, pour finir. « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lance pas de pardonner. » Ça, il faut se le rappeler. Dieu ne se lance pas de pardonner. C'est quasiment pour nous autres dur à croire, pas vrai? Est-ce que vous, d'un fois, vous êtes tanné de pardonner quelqu'un? Eh bien, lui, finalement, il est inépuisable dans son amour pour nous. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Pas vrai? Vraiment. Donc, le but ici, c'est qu'on pourrait demander au Seigneur de nous accorder finalement toujours plus, non pas une conformité à la parole, mais une transformation par la parole. D'accord? Parce que n'oubliez pas, Judas s'est conformé pendant des années, mais Pierre a été transformé pendant des années. Moi, je suis sûr que Judas était beaucoup plus humainement habile que l'apôtre Pierre. Tu sais, il y a des gens qui ont une habilité intellectuelle, morale, ainsi de suite. Parce que quand Jésus dit « Un de vous va me trahir, un de vous va me renier, tu sais, me trahir », avez-vous remarqué la réaction des disciples? Ils ont tous dit quoi? « C'est-tu moi? C'est-tu moi? » Et le seul dans le texte qui ne dit pas « C'est-tu moi? » c'est Judas. Et en passant, vous remarquez, ils n'ont pas regardé Judas en disant « Tu as une face de Judas, toi, ça doit être tout. » Pas en tout. Personne n'a pointé vers Judas. Donc, moi, je suis sûr que ce gars-là, il devait être un super bon gars dans le groupe. Mais encore une fois, le danger, c'est de se regarder plutôt que de regarder vers le Seigneur. La vraie repentance, c'est d'arrêter de se regarder qu'est-ce qui peut être sauvable en nous, qu'est-ce qui peut gagner le Seigneur, qu'est-ce qui peut le charmer. Et puis, de vraiment se retourner vers le Seigneur sur la base de ta parole, Seigneur. Tu dis que tu es venu sauver ce qui est perdu. Eh bien, écoute, je ne peux pas te cacher que je ne me pense pas si pire. Moi, quand ils m'ont annoncé l'évangile, je me disais « Ok, oui, je suis perdu, là, mais moins perdu que d'autres, là, tu sais. » C'est comme si je pensais que si le Seigneur me pardonne, bien, c'est deux, trois péchés seulement, tu sais. Mais à force de marcher avec le Seigneur, à un moment donné, tu réalises que c'était une manufacture à péchés. C'est vrai. Mais il peut produire quelque chose dans nous d'incroyable. On va lire le psaume 130, qui est vraiment un psaume finalement sur la vraie repentance. Il dit « Au fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir de mes iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. » Donc, on voit ici, l'auteur ici, « Invoque au fond de son abîme, dans sa misère. » Et puis, finalement, il demande au Seigneur d'écouter sa voix. Il dit en passant, « Si tu gardes le souvenir de nos iniquités, qui peut survivre? » Mais il croit, encore une fois, non pas dans sa capacité de pouvoir charmer Dieu en étant meilleur. En passant, on va devenir meilleur si on obéit au commandement de Christ, qui est d'abord de l'aimer lui, et deuxièmement de s'aimer les uns les autres. C'est comme ça qu'on diminue, finalement. Parce qu'oubliez pas, quand quelqu'un fait le mal, il s'est toujours donné des raisons pour faire le mal. Ça a l'air besoin, mais les péchés volontaires, on les a planifiés. On s'est donné des raisons, des excuses. On compte trop sur nous plutôt que sur le Seigneur. Donc, le pardon se trouve auprès de lui. Afin qu'on le craigne. Ici, le mot « craindre », je sais que ça a pris un sens négatif dans notre langage à nous autres, mais « craindre quelqu'un », en d'autres mots, c'est avoir un profond respect. Lui est plus important que nous autres. Et c'est comme ça, finalement, que sur la base de ses promesses à lui, on peut espérer le vrai pardon. Et puis après ça, comme Pierre, plutôt que d'aller se suicider comme Judas, au nom de sa propre justice en disant « T'es trop écoeurant ». Judas, il dit « C'est comme si t'es trop écoeurant, t'as vendu un juste et puis je suis plus capable de te sentir ». Bien, si Judas ne pouvait plus se sentir, c'est qu'avant il s'admirait. Tout ce qui est élevé va être abaissé. Tandis que Pierre, il avait au moins appris une chose en marchant avec le Seigneur. Comptez sur lui plutôt que de compter sur lui-même. Comptez sur le Seigneur. Et le Seigneur dit « Moi, j'ai prié pour ta foi ». Fait que quand tu vas être converti, Pierre, rappelle-toi comment tu dois édifier tes frères. Mais n'allez pas sur un programme moral pour qu'ils deviennent juste des meilleurs. Rappelle-toi comment moi j'ai prié pour toi, comment moi je suis à l'origine que tu puisses marcher avec moi. Et Pierre a prêché Christ le restant de ses jours. Donc, si on veut vraiment être des authentiques témoins du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il faut le connaître. Ne cachez pas vos fautes. Compensez pas pour vos fautes. Confessez-les au Seigneur. Et puis, finalement, quand vous allez confesser vos fautes, confessez-les dans la foi que Dieu est fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Il faut oser croire sa parole plutôt que vos sentiments. Tu sais, des fois, ils disent « Ah non, c'est trop facile de juste confesser ma faute, de reconnaître ma faute au Seigneur, puis tu sais, de dire « Je le sens encore, je me sens encore coupable ». Bien, si tu te sens coupable, c'est pas grave. Dieu a pardonné. Il va falloir que tu dises à ton âme, mon âme, espère en l'Éternel, arrête d'espérer en toi. Et c'est comme ça, finalement, qu'on se sort. Tu sais, on sort d'un gouffre par la grâce de Dieu et on apprend à marcher avec lui. Et à tous les jours, on se rappelle « Seigneur, si je peux marcher aujourd'hui avec toi, c'est à cause de toi. Appelle-moi. Garde-moi sur ton aile. Garde-moi, finalement, auprès de toi. » Tu sais, je ne veux pas avoir la prétention en disant « Moi, j'ai décidé de marcher avec toi ». Ça serait de l'arrogance. Si je peux marcher avec toi, c'est parce que tu produis, selon ta parole, tu produis en nous le vouloir et la capacité de le faire. Alors, Seigneur, je m'attends encore à toi chaque jour. Et c'est comme ça qu'on commence à le suivre sur sa force. Et c'est pour ça que Paul va dire « C'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Donc, il faut le découvrir ça. C'est ça, le chemin de l'Évangile. C'est comme ça qu'on peut développer plus de maturité et de voir le fruit du Saint-Esprit en nous produire son fruit. L'amour, la patience, tu sais, la joie. Sinon, il y a un danger, on peut brûler. Si on s'attend trop à nous pour essayer de marcher dans le Seigneur, eh bien, je vous garantis, à un moment donné, vous allez tosser. Vous allez craquer. Vous allez abandonner. Et puis, vous allez être privé. Le malin rôde toujours pour d'abord stimuler notre orgueil en disant « Toi, t'es capable. Toi, t'es bien mieux que ceux d'autres. Toi, 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 toi ». Vous dites au malin, je dis « Femme ta gueule ». Il dit « Seigneur, moi, je me tourne vers toi. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Je veux te rendre toute la gloire parce qu'il y en a un qui met quand il s'est à côté. Peux-tu lui donner une claque? » Parce que le malin, d'abord, il veut nous gonfler de nous-mêmes pour après ça nous rentrer dedans. Parce que c'est l'accusateur des frères. Lui, il sait que s'il te pompe, tu vas partir en peur, puis tu te prends pour un autre et tu vas tomber dangereusement. Par contre, si on rend toujours la gloire à Dieu, puis on reste reconnaissant de son amour et on vit ce que la vérité nous dit du Seigneur dans notre vie, on est capable de fermer la bouche du malin qui arrête de nous pomper. Parce qu'après ça, n'oubliez pas, il va chercher à vous détruire. Comme il a utilisé Judas, c'est décrit dans les évangiles, il dit « Hé, le malin est rentré en lui. » Puis Jésus a dit « Ce que t'as à faire, fais-le vite. » Et un coup que Judas a fini, le diable, c'est vraiment qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il provoque ce gars-là à ne pas croire dans l'amour et la bonté de Dieu. Et Judas, il s'est suicidé. Il s'est littéralement pendu. Donc, on a affaire à un moyen adversaire. Puis si on connaît ses ruses, on va être plus à l'abri. Méfiez-vous de l'orgueil, du pompage de soi-même. Rendez la gloire à Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme ça qu'on va être capable de finir la course comme du bon. OK? On remet ça au Seigneur? Fait que Seigneur, on se remonte tes mains parce qu'il n'y a que toi qui peux nous permettre et nous donner la capacité de marcher avec toi. Et en plus, Seigneur Dieu, on te demande une chose. Montre-nous que tu es vraiment avec nous, que tu es en nous. Parce que c'est facile de lire dans la Bible ou encore de s'en parler. Mais Seigneur, il y a juste toi qui peux nous rendre conscients et que, je ne sais pas, Seigneur Dieu, de nous montrer que tu es vraiment avec nous et en nous. Et comment on doit dépendre de toi, Seigneur Dieu? Et quand tu vas nous montrer quelque chose, qu'on n'hésite pas à se repentir. Parce que la repentance véritable de toi amène toujours à te faire plus confiance. Tu nous détaches, Seigneur Dieu, d'un idole pour se tourner vers toi, afin que là de toi va venir la vraie liberté qu'on cherchait ailleurs, qu'on ne trouvait pas. Alors, merci d'avance, Père, de continuer de nous bénir et de nous fortifier en toi, afin qu'on puisse marcher à ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Bonne fin de soirée, tout le monde. Sous-titrage ST' 501